Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Je suis Benjamin, l'événement dont je vais vous parler aujourd'hui a eu lieu en 2009 Je suis de la province du Maniama dans la République démocratique du Congo Mes parents ont divorcé quand j'étais encore un enfant J'avais 4 ans et mon frère Cadet avait 7 mois quand mes parents ont divorcé Ma mère nous a quittés avec mon père Elle a abandonné son mari y compris ses enfants Il était difficile pour mon père parce qu'il ne pouvait pas aller au champ Dans le village les gens vivaient de l'agriculture Si vous n'allez pas au champ vous ne pouvez pas survivre L'agriculture était la seule source de revenus Rapidement mon père a trouvé une autre femme et ils se sont mariés Quand nous grandissions nous ne pouvions pas savoir que cette femme n'était pas notre mère biologique Elle nous traitait avec affection en nous montrant beaucoup d'amour Mon père avait décidé de ne pas nous dire que notre mère biologique nous avait déjà quittés Alors nous avons grandi en croyant que notre marâtre était notre mère biologique Mais c'était quand cette femme avait donné naissance à son propre enfant que son attitude envers nous a pris un autre tournure Elle a commencé à nous persécuter et à nous maltraiter Du coup elle se mit à intoxiquer notre propre père afin que ce dernier puisse nous rejeter Notre marâtre nous blâmait pour tout ce qui allait mal Et elle nous enfermait dans le tiroir chaque fois que papa était absent Elle faisait semblant de nous traiter bien dans sa procence Mais dès que papa sortait pour aller au champ Elle manifestait une haine incroyable Et elle devenait abusive Il y a des gens comme ça qui satisfait leur âme en abusant les autres et leur infligeant des souffrances Nous étions persécutés dans la maison de notre père Notre mère ne devrait jamais nous abandonner entre les mains de notre père Plus tard, notre marâtre a comploté avec le soutien d'une charlatan du village pour accuser mon frère et moi de sorcellerie Ma marâtre a payé ce charlatan pour convaincre mon père que nous étions de sorciers A la suite de ceci notre propre père nous chassa de la maison malgré le fait que nous étions des enfants Tout le village était indigné de ceci Après avoir dormi dehors pendant un mois notre père qui subissait la pression du village nous retourna à la maison Il faut retenir que notre marâtre assistait à l'église régulièrement quand elle nous soumettait à ses traitements abusifs Et elle prenait même par aux différents retraits de prière Aujourd'hui les gens viennent à l'église avec leur corps Mais leur cœur est loin de Dieu Ils ne manifestent plus le fruit digne de la repentance Mais la Bible dit Déjà la cognée est mise à la racine des arbres Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu A la fin ma marâtre a décidé de tuer moi et mon frère cadet Elle a comploté de nous empoisonner Nous avons soudainement remarqué un changement dans son attitude envers nous C'était étrange et bizarre Elle était devenue douce et gentille à notre égard Bien aimé quand ton ennemi devient soudainement gentil envers toi Tu dois être prudent Il y a sûrement un complot derrière cette gentillesse Un de ce jour ma marâtre cuisina notre nourriture préférée J'avais senti le doute en moi avant de manger cette nourriture Mais comme j'aime la viande je me suis mis à le manger Je n'avais même pas fini de manger cette nourriture quand le pire arriva En fait j'ai commencé à sentir des inflammations dans ma bouche et dans mon estomac A vrai dire le poison avait blessé mon estomac et ma bouche Ma marâtre avait mis le poison tellement en grande quantité que je me suis retrouvée à l'hôpital avant même de finir ce repas Les gens pensaient que c'était juste une de ces maladies Et le médecin ne pouvait pas diagnostiquer ce poison A la fin j'ai succombé dans cet hôpital Je ne savais pas que j'étais mort Alors j'ai commencé à voir les choses Nous devons comprendre que la mort est un processus D'abord lorsque le médecin me parlait Je commençais à les entendre comme s'ils étaient à une grande distance malgré le fait qu'ils étaient à quelques centimètres de mon lit Quand le docteur quitta ma chambre J'ai entendu le bruit d'un véhicule Ce qui est étrange est que ce véhicule avait garé à l'intérieur de l'hôpital à la porte de ma chambre au lieu de garer dans le parking de l'hôpital Je ne savais pas que c'était un véhicule céleste Alors j'ai vu des gens vêtus de blanc qui sortaient de ce véhicule Ils étaient vêtus de vêtements blancs purs Je voyais cette scène se dérouler devant moi alors que personne d'autre ne pouvait la voir Après cela j'ai vu des anges du Seigneur vêtus en blanc chanter des chants d'adoration au Seigneur Je ne savais pas que j'avais affaire aux anges du Seigneur envoyés par Dieu afin de me conduire dans l'au-delà Tandis que les anges du Seigneur chantaient des chants de louanges dans cet hôpital Le processus de la mort était en cours J'ai commencé à sentir comme si mon cœur s'explosait J'ai dit au docteur S'il vous plaît dites à ces gens qui chantent d'enlever leur véhicule et arrêter de chanter ces chansons Mais le médecin et l'infirmière qui m'avaient entouré ne pouvaient pas voir le véhicule céleste et les anges du Seigneur chantant le chant d'adoration à Dieu autour de leur véhicule de lumière Quelques temps après j'ai vu une bête apparaître dans la chambre de l'hôpital J'étais sur le point de crier quand soudainement j'ai perdu ma voix Parfois quand les gens sont sur le point de mourir Ils vont commencer à voir les choses inexpliquées même les démons Mais quand ils veulent révéler ce qu'ils voient Ils se rendront compte qu'ils ne peuvent le faire Car les démons ou les anges ne leur permettront pas reveler leur procence Et donc après son apparition la bête démoniaque commença à s'approcher de moi J'ai commencé à faire des mouvements Alors que j'essayais de faire face à ce monstre que personne ne pouvait voir Ma famille me voyait se battre avec le vide Ils ont tous essayé de m'arrêter Ils ne pouvaient pas voir le monstre qui était devant moi A la fin ce démon a fini par me paralyser complètement Par conséquent je ne pouvais plus bouger une partie de mon corps Je pouvais voir et entendre tout ce qui se passait dans ma chambre Mais je ne pouvais pas bouger Ce démon m'avait maîtrisé Il faut savoir qu'à ce stade je ne suis pas encore mort Mais le processus de la mort suit son cours Alors que j'étais paralysé par cette démon quelque chose arriva J'ai vu le toit de ma chambre d'hôpital disparaître Je me demandais ce qui se passait Alors soudainement j'ai vu un ange rayonnant et luminescent du Seigneur descendre du ciel Quand il a atteint l'altitude du toit il se suspendut dans l'espace Puis il a tiré un fouet et il a frappé la bête démoniaque qui était venue capturer mon âme J'ai vu ce démon s'enfuir de ma chambre Puis l'ange du Seigneur me dit Benjamin, ton heure est venue Et je suis venu te prendre Nous devons voyager Mais pendant que l'ange étincelant du Seigneur me parlait J'entendais le docteur parler à ma famille Je ne savais pas qu'à ce stade j'étais déjà mort Et le docteur disait à ma famille de fermer mes yeux Ensuite l'ange m'a fait asseoir sur le lit Bien que tout le monde voyait mon corps allongé sur le lit Alors l'ange du Seigneur m'a tenu par la main et me souleva A vrai dire l'ange du Seigneur libérait mon âme de mon corps Quand l'ange du Seigneur arrachait mon âme de mon corps Je sentais comme si j'ai tremblé et j'ai chancelé Mais quand je me suis tenu sur mes pieds j'ai ressenti de l'énergie et de la force En fait, dès que je me suis tenu debout je me suis rendu compte que j'étais complètement guéri de ma maladie Je t'ai tellement étonné que je me suis mis à remercier l'ange du Seigneur Je ne réalisais pas que mon corps était toujours allongé sur le lit Et que c'était mon esprit qui était libéré de mon corps Le tremblement que j'avais ressenti était à vrai dire la séparation entre mon esprit et mon corps Quand nous mourrons et nous nous séparons de notre corps C'est comme si nous naissons à nouveau Il y a plus de vitalité et d'énergie que quand nous sommes dans notre corps Parce que nous sommes libérés du faiblesse, de limites et des douleurs du corps physique J'étais là dans ma chambre avec l'ange Puis il a balayé mes yeux avec un calife En conséquence j'ai vu des gens dans ma chambre d'hôpital pleurer pour moi Certains d'entre eux se jetaient au sol en deuil Mais je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait J'ai demandé à l'ange du Seigneur Pourquoi ces gens pleurent-ils ? Voulez-vous les calmer s'il vous plaît ? L'ange me dit Ignorez-les Alors l'ange me dit Benjamin regarde ton lit d'hôpital d'où tu viens Quand je me suis retourné pour vérifier mon lit j'étais horrifié En fait j'ai vu mon corps allongé sur le lit Pourtant j'étais debout à côté de l'ange du Seigneur J'étais supéfait de remarquer que je suis devenu deux Bien aimé notre corps est juste une enveloppe Peu importe combien vous voulez satisfaire ce corps C'est juste une enveloppe Une couverture et un vêtement de votre esprit Quand tu meurs en Christ tu seras habillé avec un corps glorieux de lumière J'étais encore avec l'ange du Seigneur dans ma chambre d'hôpital Quand j'ai vu ma famille rouler mon corps dans un vêtement et le faisait sortir de l'hôpital J'essayais de toucher les gens qui étaient dans ma chambre mais en vain Quand les gens sont sortis de ma chambre Je suis resté avec l'ange du Seigneur qui m'a dit Maintenant qu'ils sont tous partis il est temps pour nous de voyager L'ange me dit Benjamin Maintenant vous pouvez me suivre A ce moment même j'ai vu l'ange du Seigneur sortir de la pièce devant moi Et j'ai commencé à le suivre Mais j'ai remarqué que nos pieds n'étaient pas soumis à la loi de la gravité Je ne touchais plus le sol Puis nous sortîmes de l'hôpital J'étais encore surpris que je ne touche pas le sol L'ange du Seigneur m'invita à lui rejoindre dans le véhicule céleste Au moment où je me suis assis à l'intérieur du véhicule céleste J'ai ressenti un vent puissant autour du véhicule Je ne sais pas si c'était les roues de la voiture céleste qui tournaient Et puis après un puissant tourbillon nous a transportés dans les airs Le véhicule ne conduisait pas sur le sol Mais il effectuait un manœuvre et un vol vertical vers le ciel à la vitesse de la lumière Je ne voulais pas observer la terre car j'étais intimidé par le niveau et le degré de la vitesse de cet engin volant La Bible dit, comme il marchait et parlait Voici, un chariot de feu et des chevaux de feu les séparaient Et elle y monta au ciel par un tourbillon Comme nous étions en train de monter au ciel Je demandais à l'ange du Seigneur Où m'amènes-tu ainsi ? Veux-tu s'il te plaît me ramener sur terre ? L'ange me dit, ne crains rien Je t'emmène vers celui qui m'a envoyé te prendre Comme on se levait dans l'espace J'ai commencé à voir des astronautes travaillant dans l'espace dans le centre de recherche En fait j'ai vu dans l'espace des astronautes travailler dans l'atmosphère Après quelque temps l'ange du Seigneur atterrit le char de lumière dans un endroit au-delà de notre univers matériel Je ne pouvais pas savoir où nous étions L'ange me dit, ce véhicule ne peut pas aller au-delà de cette limite On n'en a plus besoin Après cela nous sommes sortis de la voiture céleste L'ange me dit, jette tes yeux là-bas devant Qu'est-ce que tu vois ? Quand j'ai regardé où l'ange me pointait J'ai vu un carrefour Il y avait une route qui allait vers la gauche et l'autre vers la droite Mais à cette intersection je voyais deux anges qui brillaient L'ange du Seigneur me dit Les deux anges que tu vois là sont ceux qui m'ont envoyé pour venir te prendre Alors nous avons commencé à marcher vers le carrefour où les deux anges étaient assis Quand nous nous sommes rapprochés on s'est arrêté dans une distance de quelques mètres Alors mon ange compagnon qui était à mes côtés a commencé à parler à un ange qui était au carrefour Mais j'ai remarqué qu'il parlait dans une langue angélique inconnue J'étais curieux et nerveux et donc je les ai interrompus Je leur dis, vous parlez dans une langue inconnue que je ne peux pas comprendre Que comptez-vous me faire ? Mon ange compagnon me répondu, ne crains pas Je rends juste compte de l'affectation qui m'a été donnée qui consistait à vous transporter ici Puis il continua sa conversation Après cela l'ange qui était au carrefour a commencé à se rapprocher Mais j'ai remarqué qu'alors qu'il s'approchait, il devenait de plus en plus grand Il était vraiment robuste et grand Et quand il se rapprochait de nous, ma taille et celle de mon ange compagnon étaient autour de son genou Il était beaucoup plus grand et imposant Il était élevé comme un bâtiment C'est à ce moment que je me suis rendu compte que je n'avais pas affaire aux êtres humains mais à des anges Car jusqu'à présent je ne savais pas que j'avais affaire aux anges Quand j'ai vu la hauteur et la longueur de cet ange J'ai réalisé que je traitais avec des anges du Seigneur En fait tous ces anges étaient de la catégorie des anges qui traitent de l'au-delà et du transport des âmes des croyants au ciel Alors mon ange compagnon me dit Ma responsabilité et mon devoir sur vous est terminé Je vous laisse avec mon supérieur qui s'occupera de vous J'étais tellement étonné et perplexé par la taille de cet ange que j'ai refusé à ceci Je lui ai dit Comment pouvez-vous me laisser avec un homme qui est aussi grand qu'une gratte-ciel ? Je me suis exclamé Ensuite j'ai retiré ma main de l'ange compagnon qui me tenait et j'ai commencé à fuir Mon ange compagnon était sur le point de m'en empêcher Mais son supérieur lui a demandé de me laisser fuir Pendant que je courais je vérifiais s'il me suivait Mais j'ai remarqué qu'il ne courait pas après moi Mais je continue à courir Après quelque temps j'ai vu le véhicule céleste le chariot de lumière qui m'avait transporté de la terre Après avoir couru de longues distances je me suis dit Comme ils ne sont pas en train de me suivre Je peux marcher Je ne savais pas où j'allais Après avoir marché quelques distances J'étais sur le point de me retourner pour vérifier s'il venait C'était à ce moment-là que j'ai vu l'ange du Seigneur qui était gigantesque et colossal venir à la vitesse de la lumière Il me saisit par sa main qui était aussi grande que ma taille Cet ange était colossal, massif et grand comme un bâtiment Comme j'étais dans sa main, j'essayais de me libérer de sa main mais en vain Je essayais de mordre sa main mais j'ai réalisé qu'il ne sentait rien Mais je pleurais et le suppliais de me lâcher Mais j'étais toujours dans la main de cet ange robuste et colossal qui m'amenait je ne sais où Après avoir parcouru quelques distances je pouvais voir que nous avons atteint le bout de la route A la fin nous avons debouché devant le trône de Jésus-Christ J'ai entendu le Seigneur dire à ses anges Ce n'est pas le moment pour mon fils Benjamin de venir ici Vous allez le prendre et retourner sur la terre J'ai compris que qu'il y a un temps fixé pour chaque homme sur la terre J'ai entendu le Seigneur dire ses anges Je vais retourner Benjamin pour que le monde sachait que je suis Dieu Je suis au-dessus du poison et toutes les puissances de la terre Bien-aimé Depuis que j'ai entendu ces paroles du Seigneur je ne crains plus personne sur cette terre Qu'il soit sataniste ou sorcier ou élevé en autorité La troisième chose que j'ai entendu le Seigneur dire à ses anges est ceci Je veux retourner Benjamin sur la terre parce que je veux démontrer au monde que leur souffle de vie est dans mes mains J'ai le pouvoir de reprendre leur souffle et de le rendre J'ai le pouvoir sur leur vie Le Seigneur a dit à ses anges Vous allez retourner Benjamin mais vous allez d'abord lui montrer Mister avant de lui retourner Immédiatement j'ai vu quatre anges atterrir autour de moi L'un des anges du Seigneur m'a dit Tu as entendu l'ordre et l'instruction du Seigneur Nous devons te montrer le mystère caché que tu révéleras à l'église Les anges m'ont ramené dans la maison où j'avais vu trois portails Après avoir ouvert le deuxième portail ils m'ont placé au milieu Je leur ai demandé pourquoi je devais me tenir au milieu Ils m'ont répondu Benjamin Vous verrez des choses horribles et effrayantes où nous allons Beaucoup sur terre ne savent rien de ces choses Vous avez la responsabilité de révéler et de dire à l'église ce que vous allez voir ici Nous vous montrerons celui qui tourmente la terre Nous voulons que vous ayez une idée sur le diable Vous devez connaître ses dimensions et ses stratégies Pour que vous puissiez le reveler à l'église Frères et sœurs Les anges du Seigneur m'ont fait visiter les sept mondes de Satan J'ai remarqué que dans son royaume le diable est considéré comme Dieu Tout comme nous traitons Jésus-Christ sur terre L'ange du Seigneur m'a informé que le diable avait sept mondes et qu'il habitait dans le septième monde Là-bas il ne peut pas être atteint par les prières de l'église Il y a des barrières établies au portail de cet royaume de Satan Afin d'empêcher les prières de perturber les sept mondes du diable En fait, nous étions sur le chemin avec les deux anges Quand soudainement ils m'ont dit d'être au milieu Je ne savais pas ce qui n'allait pas Les anges ont dit Vous êtes sur le point de voir des choses terrifiantes Mais nous ne voulons pas que ces entités puissent vous voir Tandis que nous avancions L'ange de Dieu a dit Benjamin Regarde de l'autre côté Que vois-tu ? Quand j'ai regardé j'ai vu dans une distance relative des militaires et guerriers robustes et grands Ils tenaient des boucliers métalliques autour d'un barrage routier J'ai dit à l'ange du Seigneur Je peux voir des hommes robustes tenant des armes métalliques L'ange du Seigneur me dit Benjamin Ce ne sont pas des humains Ce sont des démons Bien qu'ils aient la forme humaine Ils peuvent prendre n'importe quelle forme qu'ils veulent Ils ont mis en place ce barrage routier pour empêcher quiconque d'entrer dans le royaume du diable L'ange me dit Benjamin Le diable a remarqué que les églises sur terre se multiplient Et il y a prolifération des prières qui se multiplient partout sur la terre Les prières continuelles des enfants de Dieu menacent son royaume Donc il se sentit obligé de prendre des mesures de protection et de défense contre les églises et les prières qui montent dans le cieux et menacent son royaume C'est la raison pour laquelle ces barrages routiers sont érigés ici par le diable Parce que la prière a le pouvoir et le potentiel de bouleverser le royaume de Lucifer Le but de ce barrage routier est d'arrêter les prières venant de n'importe quelle église sur la terre d'entrer dans le sept monde du diable Le démon humanoïde aux barrages routiers sont chargés d'empêcher la prière de pénétrer à tout prix dans le sept monde de Lucifer ou d'être détruit Ces démons sont armés avec des armes métalliques conçues pour contrer et détruire les vies de prière des enfants de Dieu L'ange du Seigneur me dit Benjamin, ce barrage routier n'est pas seulement défensif Quand un chrétien met pression sur le royaume des ténèbres à travers des prières intenses Ces démons résisteront non seulement à sa prière Ils prendront des mesures proactives et offensives Ils lanceront un assaut contre la vie de prière de ce croyant particulier En fait, si vous priez et jeûnez continuellement, ils enverront une délégation dans votre voisinage, dans votre rue et dans votre maison pour neutraliser votre vie de prière D'abord ils viendront avec l'esprit de sommeil Ils commenceront par attaquer votre prière du soir avant de dormir Tu remarqueras que chaque nuit quand tu commences à prier avant de dormir Tu seras emporté dans ton sommeil Vous commencerez mais vous finirez difficilement votre prière Si vous continuez toujours à prier malgré l'esprit de sommeil Ils réduiront considérablement la durée de votre prière Quand vous remarquez qu'au lieu de prier pour une heure, vous ne pouvez prier qu'une demi-heure Vous devez comprendre que vous êtes attaqué L'ange me dit, pour surmonter cette tactique ce simple N'attendez pas quand vous allez au lit Vous pouvez prier plutôt quand le temps de dormir est encore loin La deuxième tactique est la distraction et la perturbation Ils utiliseront votre femme ou mari ou ami pour vous empêcher d'être en présence de Dieu Ils utiliseront la personne la plus proche de vous pour vous empêcher de lire la parole, de prier et d'assister à l'Église Les gens qui sont à votre proximité peuvent être utilisés comme instrument de l'ennemi pour vous perturber et offenser Votre femme ou mari peut être utilisé comme instrument de démon contre votre vie de prière et la lecture biblique Ceux-ci sont des moments essentiels dans la vie des chrétiens Ces démons influenceront les gens autour de vous pour perturber votre programme d'aller à l'Église en vous envoyant un visiteur quand vous allez à l'Église ou en créant des circonstances et des situations improvisées Votre femme et votre mari peuvent vous offenser grâce à l'influence démoniaque afin de vous retirer de l'atmosphère de Dieu Vous devez avoir le discernement pour comprendre que la personne qui vous offense est sous l'influence démoniaque Il y a une position de prière qui met le diable en colère Qui eut la prière à genoux Le diable ne l'aime pas parce qu'il connaît les principes bibliques Le diable sait que la Bible dit que tout genou doit fléchir Ses genoux qui s'inclinent honorent le Père Le diable sait que même si l'homme qui prie n'est pas né de nouveau quand Dieu le regarde dans cette position il obtient honneur et plaisir Il sait que c'est pour lui, les gens n'aiment pas cette position et le diable ne l'aime pas non plus Plus tard, nous avons franchi le premier barrage routier et nous nous sommes retrouvés devant un deuxième barrage routier Mon ange compagnon me dit, Benjamin Ce deuxième barrage routier est pour le suivi et la surveillance de Chrétien L'ange du Seigneur me dit, nous protégeons les croyants sur la terre comme il est écrit L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent Et il les délivre de danger, mais vous devez savoir qu'à part les anges qui sont positionnés autour des chrétiens Il y a aussi deux démons délégués par ce second barrage pour suivre et surveiller les chrétiens Ces démons sont appelés démons gardiens Leur but n'est pas de vous combattre ou de vous faire la guerre mais de surveiller et de garder un œil sur vous 24 heures sur 24 Si jamais vous allez pécher, et si vous avez commis un péché Un de ces deux démons gardiens restera, mais l'autre démons va rapidement voyager dans le sept monde de sept ans pour vous accuser et vous rapporter à leur Seigneur Il lui dira que l'homme qui mène la guerre contre nous, l'homme qui est notre ennemi vient de commettre un péché Nous pouvons le punir, chers frères et sœurs Quand vous péchez vous devez confesser tout de suite Car les démons gardiens qui vous surveillent publieront les nouvelles dans le sept royaume du diable Et il exhortera tout le monde à agir et prendre de mesures contre vous Bien aimé, quand vous péchez vous donnez au diable un droit légal sur vous Beaucoup des aspects de votre vie peuvent être touchés et détruits Des choses qui n'étaient pas possibles pour le diable deviennent à sa portée Donc le mandat de ces deux démons gardiens est de surveiller les chrétiens et lui rapporter quand il commet un péché Mes frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent aux chrétiens qui les dérangent Ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis cela Mais en vérité, ce sont eux qui ont ouvert la porte L'ennemi a pu toucher et détruire un aspect de leur vie Après avoir passé ces deux barrages gardés par des démons Nous marchions quand l'ange me dit Benjamin, voyez-vous quelque chose ? J'ai répondu Je peux voir une ville de loin L'ange me dit Ce que vous voyez est le premier royaume de Lucifer Les gens viennent dans ce royaume par le portail de l'eau L'eau est le portail utilisé par le sataniste afin de voyager dans ce royaume Quand on s'approchait de ce royaume je me demandais qui sont les habitants de ce royaume Alors l'ange m'amena dans la ville Quand nous sommes arrivés dans la ville j'ai vu plusieurs bataillons des soldats comme sur la terre Pourtant ils étaient des démons Il y avait des troupes de soldats ça et là La population du premier monde de Satan était exclusivement démoniaque Mais ces démons avaient l'apparence de soldats et de guerriers humains Et chacun d'eux avait une arme à la main La ville était habitée par des régiments de toutes sortes de soldats équipés de divers armements avancés D'autres bataillons avaient des couteaux et d'autres tenaient des épées D'autres régiments avaient des armes semblables à celles utilisées sur terre Les anges me disaient Ces troupes ne sont pas humaines ce sont des démons Et leur arme ne tue pas le corps mais elles neutralisent l'esprit Elles font tomber les humaines dans les péchés Un démon peut tirer les pensées dans le cœur et l'esprit des humains Qui les fera commettre des péchés de toutes sortes Bien émis J'ai vu divers types d'armes et de munitions La population de ce royaume était tous des soldats en uniforme et ils avaient des armes dans leurs mains L'ange du Seigneur me dit Benjamin, voici l'armée de Lucifer et leurs armes Le diable compte sur eux Mais il y a une différence entre l'armée terrestre et leur arme et l'armée de Lucifer et ses armes Tous les troupes de ce royaume sont entraînées et armées pour affronter et combattre l'Église sur la terre Elles sont responsables de la confrontation directe et de la guerre avec les enfants des dieux Tous les affrontements et combats dont l'Église fait face proviennent de ce royaume Comme vous pouvez voir les armes sont diverses ici Ainsi sont les nombreuses attitudes humaines Des nombreuses péchés et faiblesses Les armes de l'armée de Lucifer détruisent la foi des croyants Elles peuvent attaquer et neutraliser votre vie de prière Car la prière est extrêmement dangereuse pour le monde de Satan L'ange du Seigneur me dit Le but et objectif du premier monde du diable est d'identifier et de localiser les Églises qui prêchent la sanctification Et les Églises qui préparent les fidèles pour l'enlèvement Une fois que ce royaume identifie une Église qui prêche le message de la fin des temps et la sainteté Ils déclareront la guerre contre cette Église Afin de les empêcher de dépeupler le royaume des ténèbres Le cet royaume des satans s'opposera à toute Église prêchant la sainteté et la préparation du chrétien pour l'enlèvement Les Églises du réveil qui sont forts dans la prière seront considérées comme des cibles potentielles Une Église vivante qui persévère dans la prière et le jeûne fera face à la force de cette armée et de ses troupes Ils tenteront d'attaquer cette Église de façon systématique Puis l'ange du Seigneur me dit Benjamin Nous devons rendre visite au souverain du premier royaume de Satan Quand nous sommes allés au palais du souverain du premier monde du diable J'ai vu un énorme et long serpent Mais j'ai remarqué que sa partie supérieure était celle d'un humain Il avait deux cornes et au milieu de deux cornes j'ai vu un feu brûlant L'ange du Seigneur a dit Ce démon est appelé Capitaine Flamme Ceci est le démon combattant l'Église Il est contre l'Église et les prières des chrétiens Ces troupes démoniaques émergent à la surface de la terre principalement par le portail du cimetière Le cimetière est l'une de portails conduisant vers le monde des ténèbres Une toilette est aussi un portail Les satanistes savent ce qu'est une toilette C'est un endroit où ils font des incantations Quand le premier royaume vient contre une Église locale Ces démons du premier royaume de Satan visitent d'abord les bureaux des autorités locales et le bureau du gouvernement Et ils vont essayer de confondre le document de l'Église Afin de le fermer à travers le problème de document Chaque fois qu'une Église a un problème de document Il faut juste deviner que l'armée de l'ennemi est déjà déployée et au travail dans le bureau des autorités locales et du gouvernement Alors si ces démons échouent en termes de documents juridiques Ils entreront dans l'Église Ils vont cibler les dirigeants des différents départements de l'Église locale qui seront leur cible principale C'est pourquoi je vais vous demander de prier pour les personnes qui dirigent le département dans l'Église Si vous êtes intercesseur je recommande de toujours prier pour votre leader Alors ces démons attaquent mais ne réussissent pas à renverser ces dirigeants Ils vont essayer d'utiliser les membres de ces départements qui vivent dans le distraction et le péché En fait ils vont tirer les membres du département avec les ammunitions qui ne les tueront pas parce qu'elles ne sont pas conçues pour détruire le corps Les ammunitions de leur fusil vont implanter les pensées maléfiques et la mauvaise disposition du cœur dans l'esprit de ce membre En conséquence l'attitude de ce membre à l'égard de leur leader changeront Ils se retourneront contre le chef de leur département Du coup ils vont se mettre à calomnier leur chef Les démons s'assurera que ces calomnies et commérages atteignent le chef pour qu'il soit blessé et troublé Et comme le calomnie et la diffamation va se poursuivre le leader sera découragé Si le leader ne pas forte il abandonnera et va se relâcher de son engagement à servir Ce sera la victoire de cette armée de l'obscurité La réalité est que les gens qui calomnient ne seront pas capables de servir comme le leader le faisait Par conséquent ce département va s'effondrer Alors les gens se souviendront du leader qui avait abandonné suite au calomnie Si vous êtes un chef du département Vous devez comprendre que toutes les attaques des gens de l'église ou de membres de votre département ne viennent pas de ces personnes mais des démons déployés contre l'église Chers frères et sœurs Si le régiment de troupes démoniaques déployées dans l'église ne parvient pas à renverser le leader de département Ils attaqueront alors le membre de l'église Dans ce guerre et conflits invisible personne n'est dans la zone démilitarisée Nous sommes tous en guerre Si vous ne parvenez pas à engager l'ennemi L'ennemi vous engagera L'ange du Seigneur m'a dit Le démon iront jusqu'à vérifier le message que le pasteur prépare au jour de l'église Et s'il découvre que le message bénéficiera à un chrétien particulier Ils vont se battre pour empêcher ce croyant de venir à l'église en lui envoyant le visiteur au moment où il était censé venir à l'église Je peux seulement vous dire de ne pas manquer l'église à cause d'un visiteur J'ai dit que l'entité gouvernant ses armées dans le premier royaume de Satan est un énorme serpent ayant une tête humaine Mais sur sa tête il y a deux cornes et entre les deux cornes il y a une flamme de feu Le nom de cet esprit diabolique est Capitaine Flamme Les anges disent Son activité principale est la destruction des églises Si toutes ses troupes et bataillons échouent contre une église Il quittera son trône et viendra seul Il atterrira dans cette église et il rampera sur cette église Et il jettera ses deux cornes sur le sol En conséquence l'église sera divisée en deux camps La division dans l'église locale est une manifestation de son attaque Alors nous avons voyagé vers le deuxième monde de Satan Qui est un dimension fréquenté par de mystiques, de médecins indigènes, des charlatans et des satanistes Ce royaume est gouverné par un démon qui s'appelle Docteur Salomon Il est appelé docteur parce qu'il est responsable de l'occultisme et du mysticisme Il détient le pouvoir occulte Il est le détenteur du pouvoir de Satan Ce démon n'a pas des mains et des pieds Je l'ai vu s'asseoir sur une table Il est une abomination Vous ne pouvez pas lui regarder deux fois Ce démon est la source du pouvoir de l'occultisme J'ai vu deux gardes derrière son trône Ce sont ces deux démons gardiens qui lui avaient donné l'idée d'établir le trône de Satan dans les églises du monde entier Car le diable avait remarqué que les gens vont à l'église en grand nombre Alors il est venu avec la stratégie de construire des églises sataniques Bien aimé le diable ouvre des églises partout Il donne de l'argent aux pasteurs occultistes pour construire des grandes églises Et ces pasteurs accomplissent des miracles, les merveilles et les signes Ils effectuent des fausses délivrances et ils prophétisent L'une des tâches principales des occultistes est de voler les étoiles et les chances des gens Il y a des gens qui sont nés pour devenir grands dans la vie Mais leurs étoiles et leurs destins ont été détournés et volés par les sorciers et les satanistes Quand un sataniste vous donne de l'argent ceci lui permettra de voler votre étoile L'université est un endroit où les étoiles de gens sont volées De nombreux professeurs d'université sont dans l'occultisme Et beaucoup de médecins sont profondément dans l'occultisme Bien aimé beaucoup de gens vivent une vie parallèle parce que leurs bénédictions et leurs chances ont été volées Le deuxième royaume du diable est le siège des pouvoirs occultes qui est dans la main du docteur Salomon C'est une dimension où le mystique et le sataniste voyagent pour obtenir le pouvoir Après avoir visité le second monde de Satan Les anges m'ont emmené à la troisième dimension de Lucifer Ils m'ont dit que le troisième royaume du diable conçoit et contrôle tous les appareils électroniques que nous utilisons sur la terre L'ange du Seigneur m'a dit que la fabrication et la conception des appareils technologiques se fait ici dans le troisième monde de Satan Chaque invention technologique est un canal de puissance démoniaque Ces inventions technologiques ont des marques qui ensorcellent les utilisateurs sur la terre Il faut comprendre que les savants ne se contentent pas de traiter et gérer des connaissances scientifiques Mais ils combinent la connaissance scientifique et la connaissance ésotérique Donc vous pouvez aller à l'université mais vous ne serez pas considéré comme un savant À moins de faire partie de la communauté scientifique mondiale qui est un corps qui rassemble des savants occultes La plupart des inventions technologiques n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique mais la connaissance métaphysique et ésotérique Le diable utilise la technologie comme un outil de manipulation Il y a occultisme dans la technologie mobile comme Android et Apple Il y a des fonctionnalités dans l'Android qui doivent être évitées Vous pouvez être initié et connecté de manière subconscient Le diable a rendu facile à l'accès à la pornographie pour jeunes par le moyen de téléphones intelligents Le réseau social est le siège du pouvoir satanique en ce temps de la fin Il y a des mouvements mystiques qui recueillent des photos de Facebook et les utilisent dans le rituel Il faut noter que l'Internet signifie beaucoup net ou défilé Et le but du net ou filet est pour attraper les cibles En termes de télévision, il y a des images qui transmettent les démons aux téléspectateurs Et même les croyants sont transmis des démons juste en regardant la télévision De simples images télévisées peuvent transmettre des démons aux gens qui les regardent L'ange du Seigneur m'a dit Une fois qu'un appareil électrique ou électronique est conçu dans le troisième monde de Satan Un de leurs savants sur la Terre sera choisi pour le concrétiser sur la Terre Bien aimé, vous devez comprendre que de nombreux appareils électroniques sont contrôlés par le troisième royaume du diable En dépit du fait qu'ils sont utilisés sur Terre Laissez-moi vous dire que la technologie de la téléphonie mobile a été conçue dans le troisième royaume du diable Il ne faut pas trop chazarder dans des options et fonctions compliquées Parce qu'il y a des choses cachées Vous pourriez être initié comme ça Les démons sont plus avancés technologiquement que les humains Ils peuvent même utiliser des films pour ensorceler la race humaine Les images de violence dans les films affectent les gens Les images de la pornographie affectent les gens Les images de films d'horreur peuvent attirer des démons comme ça Parce que les démons sont attirés par une peur intense Quand les gens regardent des films leur esprit et leur âme sont impliqués C'est comme s'ils participaient Alors après avoir quitté le troisième monde satanique de la technologie Nous avons voyagé au quatrième royaume de Satan Quand je suis arrivé dans le quatrième monde du diable J'ai vu beaucoup de routes et des avenues qui portaient les noms des différents péchés que les gens commettent sur la terre Chaque avenue et route de ce royaume est gouvernée par une démon qui est une personnification d'un péché spécifique que les gens commettent sur la terre La population démoniaque du quatrième monde du diable sont responsables de manipulations metaphysiques poussant les habitants de la terre à commettre le péché Les démons du quatrième monde satanique rendent l'homme esclave du péché Ils harcèlent et poussent les habitants de la terre à péché contre Dieu J'ai vu beaucoup de routes dans le quatrième monde satanique Et chaque route était contrôlée par un démon spécifique lié à un péché spécifique Je me souviens quand nous avons vu le démon de la fornication dans son avenue Quand ce démon nous a vu marcher dans son avenue il s'est levé de son trône J'ai remarqué qu'il avait l'organe sexuel masculin et féminin Il était mâle et femelle, je veux dire hermaphrodite Il avait le corps de l'homme et de la femme Il pouvait s'accoupler pour se satisfaire sexuellement Ce démon s'appelle Maïmona Quand ce démon nous vu marcher dans son avenue il commençait à faire des incantations pour ensorceler la population mondiale et le pousser à l'impudicité et commettre l'immoralité sexuelle Bien aimé, il y a un démon derrière chaque péché commis sur la Terre Ces démons harcèlent la population mondiale en commettre le péché Tous les péchés commis par l'homme sur la planète Terre sont le résultat du contrôle et de la manipulation démoniaque des démons du quatrième royaume satanique Ce royaume est les responsables des péchés des humains Il les calcule et les orchestre en harcelant des humains à péché J'ai vu le démon des mensonges dans ce royaume dans son avenue Ce démon est honoré par la technologie du téléphone portable car les gens mentent facilement au téléphone Les gens honorent ce démon le jour du poisson d'avril Ce jour-là le monde est encouragé à mentir Même les chrétiens mentent délibérément ce jour-là Le démon de la fornication est fortifié le jour de Saint Valentin Quand les gens se donnent aux actes sexuels illicites Dans le quatrième royaume satanique j'ai vu la venue du démon de l'ivresse J'ai vu la route du démon de la calomnie J'ai vu le démon de l'orgueil dans son avenue Il y avait plusieurs avenues dans la quatrième dimension de Satan Comme la venue du démon de la convoitise Le démon de divorce La venue du démon de meurtre J'ai vu le démon de l'avortement On a également vu le démon de l'ivresse Et le démon qui pousse les gens à fumer Il faut juste noter que tous les péchés commis sur la terre sont orchestrés par les démons du quatrième monde du diable Tous les péchés sont le résultat de la manipulation démoniaque parce que tous les péchés correspondent aux démons Après avoir visité le quatrième monde de Satan qui est à la base de la manipulation de l'humanité à commettre le péché Nous avons voyagé au cinquième monde de Satan L'ange m'a emmené à la cinquième dimension de Lucifer Ce royaume était gouverné par trois démons puissants J'ai vu un démon avec des jambes disproportionnées L'ange du Seigneur m'a dit que son pouvoir et son autorité étaient dans ses jambes Il était le démon de la musique Pour qu'un musicien devienne populaire sur la terre Il doit signer un pacte avec ses démons Après cela il recevra un nouveau nom Les titres que portent les musiciens leur sont donnés par ce démon de la musique quand il signe l'alliance avec lui Et ce démon fera en sorte que leur nom devienne plus populaire Et chaque fois qu'ils sortent un nouvel album ils obtiennent de nouveaux noms et titres Et beaucoup de musiciens chantent pour des démons Ils citent leur nom dans leurs chansons Mais les gens pensent qu'ils parlent de personnes naturelles Laissez-moi vous informer que le style des habillements de ces musiciens viennent de ce royaume Le deuxième démon opérant dans ces domaines est les démons de la maladie Quand la maladie attaque dans la vie tout est paralysé dans la vie d'un homme La maladie est utilisée comme une arme par ces démons contre les chrétiens Alors l'ange du Seigneur me montra le dernier démon du cinquième monde du diable Il était assis sur un trône Mais derrière son trône était un arbre avec beaucoup de branches Et ces branches avaient des chaînes et des cadenas autour d'eux L'ange me dit qu'il était le démon de pauvreté et de blocage L'ange me dit Ce démon commence par enchaîner les gens S'il remarque qu'il bouge alors ils utilisent les cadenas Il n'attaque pas le manger et le boire d'âne la vie des gens Mais il se leve quand vous voulez percer et sortir de la pauvreté et la misère Mais quelquefois il pourrait venir après le peu que vous avez Alors l'ange a commencé à m'expliquer une vérité sur ces démons L'ange me dit que ce démon ne pas affecté par la prière J'étais désespéré quand j'avais attendu l'ange parler de la sorte Parce qu'autant que je sache la prière est la force d'un chrétien Et si nous gagnons c'est à cause de la prière Mais comment est-ce que la prière n'affecte pas ce démon ? L'ange du Seigneur me dit Vous pouvez essayer de détruire le blocage et la pauvreté par la prière Cela ne marchera pas Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et l'homme riche Lazare était un homme qui craignait Dieu mais il était pauvre La crainte du Seigneur vous conduira au ciel Il ne vous rendra pas riche La prière ne détruira jamais la pauvreté C'est la semence combinée avec la prière qui peut détruire la pauvreté Aussi longtemps que vous ne pratiquez pas les principes de semer et donner Le démon du pauvreté et blocage aura de l'avantage sur vous Le principe de la bénédiction est de semer et de donner Pas la prière Et donc ce démon des pauvretés n'a pas peur de la prière Vous pouvez être plus fort dans la prière et être pauvre Le secret de la bénédiction matérielle ce n'est pas la prière mais le donner combiné avec la prière Cela doit devenir un mode de vie C'est pourquoi chaque fois que vous voulez donner à Dieu Ce démon inondera votre esprit avec beaucoup de pensées sur ce que vous pouvez faire avec votre argent Ce démon ne sera expulsé qu'après avoir donné Le sixième monde du diable est pour les sorcières Ce monde est la force du diable Parce que les gens qui fréquentent ce monde sont des humains vivants parmi les enfants de Dieu Ils connaissent la vie des chrétiens et leurs projets et leurs aspirations Ces sorcières fournissent des informations à l'ennemi des croyants L'hypothèse sur les sorcières est qu'ils étranglent les gens dans la nuit Ils tuent les gens Et ils bloquent les gens Souvent il est difficile d'identifier les sorcières Vous pouvez vivre avec une sorcière pendant de nombreuses années Mais vous ne pouvez jamais savoir que vous avez affaire à des sorcières Parce que la première caractéristique d'un sorcière est une affection hypocrite Je veux dire un faux amour Quiconque rencontre un sorcière remarquera sa gentillesse Quand les anges du Seigneur m'ont amené au sixième monde de Satan J'ai vu le souverain du royaume des sorcières Son trône était à l'intérieur ou au-dessus d'un lac de feu Mais il ne brûlait pas L'ange du Seigneur m'a dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie obtiennent leur pouvoir de ce souverain C'est pourquoi les sorcières n'ont pas peur du feu Parce que leur chef siège au-dessus des flammes de feu Les sorcières entrent dans l'église même quand les gens appellent le feu de Dieu pour descendre Ils entrent alors que les démons s'enfuient Vous pouvez même les entendre appeler le feu L'ange du Seigneur m'a dit La première chose que ce dirigeant donne aux pratiquants de sorcellerie est l'esprit transporteur Le démon qui est appelé esprit transporteur leur permet de faire des voyages astrales Ils sortent de leur corps et laissent leur corps derrière eux et voyagent dans l'espace Quand une sorcière quitte son corps, il ne sort pas de la maison par la porte ou les fenêtres Mais il placera son visage à l'intérieur du mur de la maison puis s'envolera dans l'espace L'ange de Dieu m'a dit Il faut noter que quand un sorcière vole dans l'espace l'esprit téléporteur ou transporteur lui permettent de voir au-delà des murs et de toits de tous les maisons qu'il survole Sauf celles de chrétiens nés de nouveau et se craignent Dieu Grâce à cet esprit transporteur le mur et les toits des maisons deviennent transparents Donc quand les sorcières volent dans l'espace Ils peuvent voir tout ce qui se passe dans toutes les maisons Ils peuvent voir les gens coucher dans leur lit Ils peuvent contempler ceux qui ont des rapports sexuels dans leur chambre C'est comme si les gens dormaient à l'extérieur de leur maison L'ange dit Seigneur me dit Quand les sorcières et les démons viennent dans la nuit pour attaquer le chrétien Nous manipulons la réalité physique afin de les confondre Nous transformons la maison du croyant en des lacs d'eau ou de des flammes ardentes de feu Donc ils ne peuvent rien faire et ils partent dans la confusion C'est pourquoi quand ils viennent dans la journée pour vérifier Au lieu de voir le lac d'eau ils voient que tout normal et ils sont plus dans la confusion Ils ne peuvent pas vous voir dans la nuit C'est pourquoi ils viennent vérifier dans la journée Le second pouvoir donné aux pratiquants de la sorcellerie Et la capacité de porter un faux visage et une fausse identité Afin de cacher leur véritable identité Parce qu'ils ont peur du don de vision et du don de révélation Que le Seigneur a donné à ses enfants Ils peuvent porter l'apparence de quelqu'un d'autre Ils peuvent porter l'apparence d'un animal Vous pouvez rêver que vous combattez des animaux Mais ces animaux sont juste des masques de sorcières et des démons Au cas où vous combattez vous êtes en train de les vaincre Au cas où vous maîtrisez ces animaux dans les rêves Les sorcières sera en colère contre vous dans la journée Mais au cas où ces sorcières sont en train de vous vaincre la nuit dans le monde astral de rêve Vous remarquerez qu'ils sont gentils avec vous dans la journée Le troisième pouvoir donné aux sorcières est le pouvoir de la bilocation La capacité à être dans deux endroits différents en même temps L'esprit transporteur permet également aux sorciers et sorcières de modifier ou changer leur âge et leur apparence dans la nuit Un enfant dans la journée peut devenir adulte la nuit Il va se marier et même avoir des enfants Il y a des enfants sorcières mais qui deviennent des adultes la nuit Et ils occupent des grandes places dans le monde des sorcières Ces enfants ont la caractéristique des adultes dans la journée Ils ne respectent personne Et ils ne craignent personne Parce qu'ils sont des grands personnes dans la nuit Mais leur santé est médiocre la journée Il y a aussi des personnes âgées sorcières qui se transforment en orange jeunes gens la nuit L'autre capacité donnée aux sorcières est la communication par les mains et les doigts et les doigts Chaque fois que les gens parlent de leur ambition et de leur aspiration Ces sorcières commenceront à toucher leurs doigts Comme s'ils étaient mal à l'aise Ils peuvent enregistrer votre conversation avec eux Et même vous connecter à leur royaume Lorsque les sorcières se rencontrent pour la première fois Ils se reconnaissent Quand une nouvelle sorcière aménage dans votre quartier Ils seraient reçus par les sorcières de votre rue et de votre quartier Et ils rejoindront la confrérie de votre région dans la nuit En fait il y a une administration parallèle des sorcières dans la nuit Régnant sur chaque ville et pays du monde Il y a des sorcières qui sont pauvres dans la journée Mais elles sont élevées en autorité dans la nuit Et ils sont riches Pendant le voyage astral Il y a des lois que les sorcières doivent garder afin d'éviter toute perturbation dans leur déplacement Elles ne sont pas supposées toucher ou voler des biens physiques Ils ne sont pas censés être hors du corps au-delà de la lumière du jour Sinon l'esprit transporteur fera en sorte que leur corps qui est laissé dans leur chambre Puissent rejoindre leur esprit qui est hors de leur corps Par conséquent ils tomberont C'est pourquoi nous entendons des histoires des sorcières qui tombent C'est parce que leur corps qui a été laissé dans leur chambre a rejoint Et s'est réuni avec leur âme qui était hors de leur corps L'ange du Seigneur m'a informé qu'il y a quatre départements dans le monde spirituel de la sorcellerie Le premier département du monde de la sorcellerie est celui de mécanicien Vous pouvez vous demander quelle est l'importance de la mécanique dans le monde astral Dans le monde des sorcières il y a des avions et des véhicules Mais les avions de sorcières sont différents des avions que nous avons dans le monde physique Surtout en termes de vitesse Les avions invisibles des sorcières volent à la vitesse de la lumière Ou la vitesse de la pensée Vous devez comprendre qu'une sorcière peut voyager de l'Afrique à l'Amérique et revenir en quelques minutes En fait, les sorcières internationales voyagent partout dans le monde pour ensorceler et lancer des sorts sur les gens C'est pourquoi ils ont besoin des avions et des engins volants Mais les avions du monde astral et les voitures des sorcières voyagent en utilisant une trajectoire spécifique et établie Et ils sont guidés vers leur destination par les étoiles En vrai dire c'est quand un avion astral de sorciers survole une église et des maisons de chrétiennes qu'elles prennent feu Quand un avion astral survole une église, il est susceptible d'être touché par le feu car l'église et les maisons des enfants de Dieu sont les zones et les trajectoires où les prières montent vers le ciel Les maisons des enfants de Dieu sont aussi un lieu où la prière va au ciel C'est une trajectoire de prière Quand un avion mystique de sorciers survole ces trajectoires de prière ils sont souvent bombardés par le feu et il y a crash Certains de ces avions sont détruits par les anges gardiens gardant les enfants de Dieu Et donc il y a des sorciers dont la tâche et le devoir est de réparer les avions astrales et des voitures astrales Mais laissez-moi vous informer que ces avions et voitures astrales sont la plupart du temps des jouets et des petits articles insignifiants dans la journée Ils sont juste des petits objets Mais la nuit ces petits articles et objects deviennent des voitures et des avions Les sorcières qui sont mécaniciens ne tuent pas les gens dans leur famille et leur environnement Les conducteurs des voitures astrales et des avions mystiques dans la nuit sont pour la plupart des temps des enfants sorciers Ils sont assignés pour bloquer la vie des gens Vous pouvez avoir un sorcière dans la famille Il ne va pas nécessairement tuer les gens Mais vous remarquerez que personne n'a réussi et personne n'a percé dans la famille Les hommes ne trouvent pas d'emploi Les femmes ne peuvent pas se marier Les sorcières qui sont des mécaniciennes la nuit sont trop sales la journée Il y a des sorcières qui sont toujours sales parce qu'elles sont des mécaniciens la nuit Le deuxième département de sorcellerie est celui de pilotes et des conducteurs des avions et des véhicules astrales Il y a des sorcières qui conduisent des avions et des voitures la nuit Dans la nuit la plupart des pilotes et des conducteurs astrales sont des enfants Quand un enfant est initié à la sorcellerie, ils vont l'entraîner à être pilote ou conducteur C'est pourquoi il est difficile pour ces enfants d'abandonner la sorcellerie L'assignation et affectation de ces enfants pilotes dans la journée est de propager la sorcellerie parmi les enfants Le troisième département des sorcières est composé de chefs Les chefs sont des sorcières dont la tâche et le devoir la nuit est de cuisiner la chair et la viande humaine pour les autres sorcières Les rognons de la sorcellerie est toujours comme une fête Ils boivent le sang humain Ils ont des rapports sexuels et des orgies sexuelles Ils dansent et ils mangent de la viande humaine Les sorciers qui sont des chefs ont le devoir de cuisiner la chair humaine la nuit dans les rassemblements de sorciers Dans la journée leur travail consiste à amener les gens à manger de la nourriture humaine La plupart des personnes vivant sur terre ont déjà mangé de la chair humaine Ces sorcières sont son habilité à transformer la viande humaine en viande des animaux et des poissons Pour que les gens puissent les acheter et les consommer Le but de faire manger les gens de la nourriture humaine est de changer la condition de leur cœur Le deuxième travail de ces chefs est de détruire les appareils électroniques dans leur maison Et de les transformer en tiroirs où ils gardent les parties du corps humain Le dernier département de la sorcellerie est l'envoûtement Ce dernier département regroupe des sorciers criminels Ils sont mortels et ils sont remplis de fierté Parce qu'ils pensent que les hommes ordinaires leur sont inférieurs Nous devons comprendre que lorsque les sorcières se paralysent et étranglent les gens dans la nuit Ils ne sont pas nécessairement dans la maison de la victime Ils peuvent être encore loin Les anges m'ont dit qu'il y avait des façons de reconnaître les sorcières Les sorciers sont des informateurs du monde des ténèbres Elles ont tendance à être curieux et de vouloir connaître les vies des gens Ils veulent être au courant des choses qui se passent dans la vie des gens en détail Et ils ont l'esprit de contrôle Le deuxième signe est celui-ci Avant qu'une sorcière ne vienne vous étrangler Il va tenter de vous visiter la journée pour tester votre esprit Il doit tester et déterminer si vous êtes un esprit faible ou fort S'il trouve que vous êtes un esprit faible Il essaiera de vous contrôler le jour avant de venir vous étrangler dans la nuit Quand les sorcières ne peuvent pas vous dominer la nuit Ils vous ailleront dans la journée L'activité de sorcellerie commence à minuit quand le démon vient les réveiller Pour là le voyage vers l'espace La promotion dans le monde des sorcières est à travers le sacrifice humain On leur demande toujours d'offrir des gens qui leur sont chers Comme leur père et leur mère Alors après avoir visité le monde de sorciers nous avons quitté le sixième monde du diable Quand nous sommes arrivés au sepsime monde de Lucifer J'ai vu des hommes et des femmes Ces hommes et ces femmes étaient enceintes et étaient en train d'allaiter J'ai senti le froid et la peur m'envahir J'ai demandé à l'ange Comment les hommes peuvent-ils être enceintes Et sont entrés d'allaiter dans ce royaume Les anges du Seigneur m'ont souri Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas des humains Ce sont des démons Ils sont les gardes du corps de Lucifer Ils viennent sur terre pour s'amuser et dormir avec des hommes et des femmes la nuit dans des rêves En conséquence ils tombent enceintes Les démons visitent la terre tous les soirs Ils molestaient les hommes et les femmes dans le rêve Beaucoup de gens se réveillent fatigués à cause de ces actes sexuels Ce qui va suivre est que ces victimes vont commencer à avoir des relations sexuelles en rêve Quand un démon moleste une femme sur la terre Le démon prendra la responsabilité de porter cette grossesse dans le monde des esprits Mais la victime humaine ressentira toujours l'effet de cette grossesse Ces démons porteront la grossesse et donneront naissance à un enfant hybride Ces enfants ne passeront pas leur vie dans le septième royaume de Lucifer Parce qu'ils sont en partie démons et partie humaine Ils seront transportés dans le deuxième monde du diable Le royaume du docteur Salomon J'ai dit que le charlatan et les sorcières indigènes viennent dans ce monde Le docteur démon Salomon distribuera ses enfants à des féticheurs et des médecins indigènes Qui les donnera aux femmes qui sont à la recherche d'enfants L'ange du Seigneur a dit qu'il y a un niveau dans le mariage spirituel Où le partenaire spirituel commencera à apparaître physiquement Puis l'ange du Seigneur m'a emmené au trône du diable J'étais surpris de le voir s'asseoir sur un trône fait des ossements humains Et il avait des chaînes sur ses pieds Il n'y avait pas de gloire J'ai demandé à l'ange du Seigneur Pourquoi le diable a-t-il des chaînes de ses pieds ? Et êtes-vous celui qui lui a lié ? L'ange me dit Benjamin, nous ne sommes pas assez forts pour lier le diable comme ceci C'est le Seigneur Jésus-Christ quand il est mort sur la croix Qu'il a neutralisé et allié le diable comme ceci Le diable a été rayé de son pouvoir sur la croix Il est écrit Ayant annulé la dette qui nous était attribuée dans les décrets qui nous étaient opposés Il l'a emporté En le clouant à la croix 15 Et ayant désarmé les chefs et les autorités Il en fit un spectacle public Triomphant d'eux par la croix Vous voyez, c'était moi, je n'ai pas terminé Il y a une suite Alors, abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh, ça va être chaud Vraiment chaud Il n'y en serait pas encore